Merci. Merci de me faire finir l'année. Je vais parler de questions de matrice aléatoire autour des matrices de Guirco, pas que de matrice de Guirco finalement. Donc, je vais commencer par la question de matrice aléatoire qui m'a préoccupé récemment avec David Garcia de Lata, qui est là-bas, et avec Charles Bordenal. Donc, c'est une question assez simple à poser. Donc, on prend une matrice carrée, qu'on remplit de variables aléatoires IID. Donc, c'est ce que j'appelle un ensemble de Guirco, de la même manière qu'il y a un ensemble de Wigner. Il faut bien donner un nom. Donc, ça ne portait pas de nom canonique. Je trouve que c'est un nom qui colle bien au modèle. Donc, on va les prendre centré de variances 1 sur 1. Alors, elles sont complexes, a priori, donc c'est un peu le génibre complexe comme le génibre réel. Donc, on peut regarder les racines du polynôme caractéristique, c'est le spectre. C'est vraiment un multi-ensemble. Il pourrait y avoir des répétitions. Et puis, on peut regarder diverses quantités. Alors, notamment, on peut regarder ce qu'on appelle le rayon spectral, c'est-à-dire le rayon du plus petit disque qui contient le spectre. Le plus grand module de lambda dans cet ensemble. Et donc, on a cette loi du cercle, qui a été démontrée avec ces conditions de moment optimales par Tao et vous, il y a une dizaine d'années, avec des idées de dire faux. Et alors, le théorème dont on dispose, c'est un théorème de convergence faible. Ça dit que, en fait, la mesure empirique du spectre va converger faiblement vers la loi uniforme sur le disque. Alors ici, j'ai utilisé des lois gaussiennes. Alors, vous voyez qu'effectivement, ça marche très, très bien. Et il y a très peu de points qui sortent du disque. Donc, il n'y a pas d'outlier. Alors, on peut se demander s'il y en a quand même, quand on prend autre chose que des gaussiennes. La question n'est pas idiote, parce que si on prend la norme d'opérateur, par exemple, on sait qu'il y a des outliers. La norme d'opérateur de ces matrices, là. Donc, si au lieu du rayon spectral, je prends la norme d'opérateur, donc, je vais maximiser ça sur la sphère unité. Eh bien, cet objet-là, lui, il va converger vers 2 quand la dimension tend vers l'infini, si et seulement si les entrées de la matrice ont un moment d'ordre 4 fini. Je dirai pourquoi un peu tout à l'heure. C'est un si et seulement si. Donc, si le moment d'ordre 4 est infini, ça tend vers plus l'infini. Alors, il se passe ici un phénomène étonnant. Il n'y a pas d'outlier. Alors, au début, les gens n'y croyaient pas. C'est-à-dire que pendant des années, dans la littérature, le théorème qui était marqué, c'était si le moment d'ordre 4 est fini, alors. Il n'y avait pas de si et seulement si. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas un si et seulement si. Mais, alors, pour se rendre compte, on est passé par d'autres modèles. C'était assez inattendu et je vous montrerai le modèle qui nous a fait penser à ça ensuite. Donc, il n'y a pas d'outlier. Donc, il y a convergence du rayon spectral avec ses hypothèses minimales de variance. Alors, comment démontrer ce résultat ? Le rayon spectral est un objet qui n'est pas facile d'accès. Donc, c'est une fonctionnelle qui n'est pas convexe. C'est une fonctionnelle qui n'est pas sous-additive. Bref, elle a très peu de propriétés sur les matrices en général. Quand on la regarde sur des matrices thermiciennes, ça va mieux. Mais sur les matrices en général, c'est une fonctionnelle qui est assez subtile. Alors, l'accès qu'on a à cette fonctionnelle, c'est peut-être celui-là. C'est ce qu'on pourrait appeler la formule de Gelfand. Alors, on va prendre, en fait, une norme matricielle, peu importe laquelle. On prend une puissance ici et puis on prend l'inverse. Donc, dès qu'on a une norme matricielle, c'est-à-dire qui est sous-multiplicative, ça, ça sera vrai. On peut changer de norme. Ce n'est pas un problème parce que la constante va être écrasée par le côté exponentiel ici. Bon, alors là, la subtilité, c'est qu'en plus, ces matrices bougent en dimension. Donc, ce n'est pas forcément facile d'utiliser ça. Alors, quand on prend ici une norme qui est une norme trace, on peut utiliser de la combinatoire. Et c'est un moyen d'accéder à ce théorème. Mais en fait, ça ne le donne pas tout à fait. Ça ajoute des contraintes. Donc, il faut faire autrement. Alors, la preuve qu'on a fini par trouver, c'est une preuve qui, finalement, exploite le polynôme caractéristique. Donc, pour montrer qu'il n'y a pas d'outlier, l'idée est la suivante. On va montrer que le polynôme caractéristique ne s'annule pas en dehors du disque quand la dimension est grande. Alors, pour cela, on va penser au polynôme caractéristique comme une fonction analytique aléatoire. On va montrer qu'elle converge vers une fonction analytique aléatoire qui est cette propriété. Qui ne s'annule pas en dehors du disque. Du coup, on va déduire de cette convergence le résultat. Alors, pour rendre les choses plus agréables, on va convertir l'extérieur du disque en le disque, en remplaçant la variable z par la variable 1 sur z, qui va correspondre à remplacer le polynôme caractéristique par son polynôme caractéristique. C'est défini comme ça, donc c'est d'aide de 1 moins z m plutôt que d'aide de z moins m. Et donc, ce polynôme caractéristique réciproque va converger vers une fonction analytique aléatoire qui a cette forme-là. Alors, en fait, f de z, c'est une fonction analytique aléatoire gaussienne avec des coefficients indépendants. Qui sont explicites. Et il se trouve que l'objet qui est à droite, là, ne s'annule pas sur le disque uniqué. Alors, la convergence en question, c'est une convergence uniforme sur les contacts. Et c'est une convergence assez usuelle sur les fonctions analytiques. Voilà. Alors, pour établir ce genre de choses, la méthode est la suivante. On écrit le polynôme caractéristique réciproque sous cette forme-là. Donc, vous voyez qu'il y a la série du log, donc c'est exponentiel du log, finalement. Et la série du log fait apparaître des traces. Une technique de troncation qui est subtile et qui, finalement, est la clé de tout ça. Et une fois qu'on a trompé, ces traces de puissance, on établit pour elles un théorème central limite avec de la combinatoire. Et en fait, ce sont des théorèmes central limite joints pour toutes ces traces de puissance. Ils vont donner lieu à la fonction analytique aléatoire f qui est gaussière. Voilà comment ça se produit. Donc, ça fournit le résultat. Et bon, après, c'est une méthode qui peut être appliquée à d'autres modèles. On peut imaginer toutes sortes d'extensions. Mais ça fournit en tout cas le résultat avec les conditions de moment optimales. Alors, le paramètre racine de 1 moins c z carré, là, c'est un paramètre qui peut être vu comme un décentrage. Parce que pour le théorème central limite, il va y avoir un centrage. Et c'est pour ça qu'il tombe par terre. Si vous voulez, il faut le remettre dans l'exponentiel pour vraiment voir ça comme un théorème central limite initial. Parce qu'ici, en bas, on ne voit pas encore le terme de décentrage. Voilà pour l'idée. Alors bon, je reviendrai à ces affaires d'oreille spectrale un peu plus tard. Pour l'instant, très rapidement, je vais vous présenter plusieurs aspects de ma recherche actuelle qui sont connectés les uns aux autres. Et puis ensuite, je reviendrai sur les matrices. Mais avant de faire ça, je vous montre une représentation du polynôme caractéristique réciproque d'une seule matrice. Alors ça, c'est le portrait de phase. C'est-à-dire que vous prenez votre polynôme caractéristique réciproque d'une matrice de ce type et vous affectez une couleur en Z. Vous affectez une couleur qui va dépendre de la phase du polynôme en ce point-là. Alors vous voyez qu'au milieu, ça varie peu. Ça correspond à la fonction analytique aléatoire. Et puis à l'extérieur, vous avez ces espèces de chemins qui se tracent et qui sont liés aux valeurs propres à chaque fois. Donc après, si on augmente la dimension, on voit qu'autour, c'est de plus en plus fin et on voit apparaître vraiment le disque unité au milieu. Bon, les portraits de phase, on les connaît tous. On en a tous vu pour la fonction gamma, la fonction zeta. Là, sur le site de Wolfram, vous en avez plein. C'est très facile à obtenir. Ça donne de très jolis dessins en général. Voilà à quoi ça ressemble. Alors en l'occurrence, celui-ci, il a été fait en Julia, si ça nous amuse. Vous trouverez le code sur mon blog, par exemple. Bon, alors il y a un deuxième thème qui m'intéresse beaucoup en liaison avec les matrices aléatoires. Alors je vais vous montrer la version GUE en quelque sorte, mais il y a une version Gilibre qui m'intéresse particulièrement. C'est une affaire de processus stochastique cette fois-ci. Alors là, on va mettre du temps et on va faire évoluer une matrice. Alors en fait, on va se concentrer juste sur le spectre, sur le nuage. Et donc, on va voir ça comme un système de particules. Donc on a N particules. Elles sont chacune agitées par un brunien. Et puis, elles vont chercher collectivement à minimiser une énergie. Cette énergie va correspondre à quelque chose d'individuel pour les particules, d'être près de l'origine avec un carré. Et puis, quelque chose de collectif qui va tenir compte des proximités. Donc c'est un brunien de Dyson. Et donc l'énergie en question a cette forme-là. J'ai mis exprès deux paramètres, un paramètre sigma et un paramètre bêta. Donc bêta, si vous voulez, c'est le paramètre qui va régler l'interaction. Quand bêta est nul, il n'y a pas d'interaction. Et puis sigma, ça mesure la dispersion en quelque sorte individuelle. Voilà, donc alors ce processus-là, quand le temps tend vers l'infini, quand le nombre de particules est fixé, il va converger en loi vers sa loi d'équilibre qui est exponentielle moins cette énergie. Et c'est donc le gaz de coulant en question. Ici, c'est un bêta ensemble. C'est même un bêta hermite ici puisqu'on prend un carré. Alors pourquoi on prend un carré ? On prend un carré parce qu'on a une analyse explicite intégrale. Ce système est vraiment intégrable, on sait tout. On connaît tout le spectre et on connaît toutes les fonctions propres. Ça, ça a été découvert par quelqu'un qui s'appelle Lassalle. Je crois qu'il était directeur de recherche en combinatoire à Marne-la-Vallée à l'époque, dans les années 90. Donc il a fait ça pour Jacobi, pour hermite. Et il a aussi fait ça pour la guerre. Donc dans les trois cas, on connaît explicitement tout le spectre, toutes les fonctions propres. Alors voilà ce qu'on déduit pour ce processus qu'on est capable de faire. On est capable d'étudier vraiment finement la convergence. Alors on va regarder ici le temps. Et ici la distance du processus. Alors on prend la loi du processus. On sait qu'elle converge quand t'es envers l'infini vers cette loi d'équilibre, qui est le gaz de Coulomb. Et en fait, cette convergence est abrupte. C'est-à-dire que quand n est suffisamment grand, on voit qu'elle passe très brusquement d'une valeur maximale de la distance à une valeur minimale qui est zéro. Alors cette valeur maximale, pour la variation totale, si c'est ça votre distance, ça vaudra 1. Pour Wasserstein, par exemple, ça vaudra plus l'infini. Donc vous allez passer de la valeur maximale à la valeur minimale, très brutalement, autour d'un temps critique. On peut jouer sur plein de distances différentes. Alors ce temps critique, en fait, il est toujours égal à Logan, à un préfacteur près. Alors qu'on prenne la distance de Wasserstein, L2, paration totale, Ellinger, Entropie ou Fischer, il y a toujours un temps critique de Logan. Alors vous voyez qu'ici, la Fischer, c'est une norme de Sobolev et c'est clairement la plus sensible. C'est celle qui correspond à un temps critique le plus petit. Tandis que la moins sensible, c'est Wasserstein. Alors là-dedans, tout n'est pas homogène en termes de difficultés. Le plus difficile, c'est la variation totale parce qu'on part de conditions initiales ponctuelles. Donc il faut attendre que le processus régularise. Alors pour donner une idée de comment on démontre ce genre de choses, par exemple pour l'entropie, la borne supérieure, elle s'obtient en utilisant une inégalité de Sobolev logarithmique dont on connaît la constante optimale dans ce cas-là. En fait, dans ce cas-là, non seulement on connaît la constante optimale, mais on connaît aussi les fonctions extrémales. Ça, c'est quelque chose qu'on avait regardé de très près avec Joseph Lecq il y a quelques années. Donc pour ce processus, il y a vraiment quelque chose de remarquable de ce point de vue. Alors pour la borne inférieure, en fait, on projette le processus en utilisant la première fonction propre, celle qui est associée au trou spectral. Il se trouve qu'on la connaît ici et en fait, il se trouve que pour ce processus-là, les deux bornes vont correspondre. Donc ça va donner ce temps critique. Donc finalement, les méthodes qu'on utilise ici font appel aussi à de l'analyse gaussienne et puis à du couplage. Par exemple, pour Rassers-Stein, il faut utiliser une méthode de couplage. Et alors, il y a des difficultés quand on part aussi de conditions initiales ponctuelles pour certaines des distances. Alors, l'analyse ici, elle devrait être praticable avec des tas d'adaptations spécifiques au cas Jacobi et au cas Laguerre en principe, qui sont les autres cas intégrables qui sont connus. Alors, en dehors de ces trois cas-là, c'est complètement ouvert. C'est-à-dire que potentiellement, ça devrait fonctionner de la même manière, mais on ne sait pas trop comment faire pour l'instant. Alors, je montrerai à la fin un cas génibre pour lequel il y a de très jolies choses qui sont connues et des choses attendues mais qu'on ne s'est pas attrapées. Voilà. Alors ça, des petites simulations pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Donc là, vous avez trois brogniens indépendants qui ne se voient pas, qui font un peu ce qu'ils veulent. Alors là, maintenant, je vais mettre un sigle. Donc ici, sigma est nul, bêta est nul. On ne les force pas à se rapprocher de l'origine. Et puis, ils ne sont pas en interaction. Donc là, maintenant, je vais les forcer à se rapprocher de l'origine. Donc, je les ai transformés en ce qu'on appelle un Orstein-Udenbeck. Donc, ce sont des processus gaussiens. Ils sont toujours indépendants. Alors, vous voyez qu'ils partent, pour les deux extrêmes, ils partent de très loin. Ils sont ramenés brutalement vers l'origine et après, ils restent. Ils oscillent à l'origine. C'est le gaz de Coulomb quand bêta est nul, donc c'est gaussien. Donc, vous voyez que, en fait, c'est trois gaussiennes indépendantes. Maintenant, je vais les mettre en interaction, répulsion. Donc, ils ne se touchent pas. Mais vous voyez qu'ils vont rester confinés au milieu. Et en fait, ils sont distribués comme un gaz de Coulomb à trois particules. Alors, que dit notre théorème ? Il dit que ce temps critique d'entrer dans le tube, c'est logel. Et ça ne dépend pas de bêta. Voilà ce qu'il dit, essentiellement. Donc, le tube de l'équilibre, en latin, en logel. Et c'est bêta indépendant. Après, on peut chercher à rapiner ce journalisme. Et c'est essentiellement ça que dit le théorème précédent. Et ça ne dépend pas de la manière dont on mesure les différences, les distances entre les lois. Bon. Alors, il y a un troisième thème que je souhaite développer un peu en connexion avec les deux précédents. C'est un thème où il n'y a pas de temps, mais où il y a juste l'équilibre, finalement. Comme vous le savez, la plupart des distributions d'équilibre, la plupart des distributions qui apparaissent en matrice aléatoire sont ce qu'on appelle des distributions d'équilibre. Donc, elles vont minimiser une énergie. Et donc, c'est dans le cadre des minimisations d'énergie là que je vais me placer. Donc, je vais prendre le noyau que je vais appeler le noyau de RIS. Alors, c'est un noyau qui dépend d'un paramètre S. Alors, RIS, il y a deux RIS dans les maths. Et là, c'est Marcel RIS. C'est le RIS qui a beaucoup développé la théorie du potentiel. Alors, ce noyau-là, on peut le définir ici dans RD. Et quand S vaut d-2, ça devient le noyau de Newton ou de Coulomb. Sinon, c'est le noyau général. Alors, ce noyau-là, c'est la solution fondamentale du Laplacien quand S égale à D-2. Et quand S est général, en fait, c'est un Laplacien fractionnaire. C'est le noyau d'un Laplacien fractionnaire. Alors, le cas log, c'est juste le cas limite quand S tend vers 0. Donc, par exemple, dans le cas Coulomb, c'est quand D tend vers 2, si vous pensez une dimension non entière. Donc, finalement, le log, c'est juste la même chose que la puissance, mais il faut désingulariser en quelque sorte. Il n'y a rien de spécial avec le log. C'est la même formule, au fond. Bon, alors, donc, là-dessus, l'énergie habituelle, c'est celle-ci. Donc, c'est finalement une forme quadratique en la mesure. Donc, il y a une partie linéaire qui fait intervenir un champ extérieur V. Et puis, il y a l'interaction de RIS KS, là, qui est une interaction qui est en général singulière. Elle n'est pas singulière si S est négatif, mais quand S est positif, c'est singulier. Voilà. Et donc, la mesure d'équilibre, c'est le minimiseur. Alors, le minimiseur, non seulement il existe, mais il est unique. Pourquoi ? Parce que ses fonctionnelles, elles sont quadratiques, mais surtout, elles sont convexes, même strictement convexes. Elles sont semi-continues inférieurement. Elles sont bien fichues pour la minimisation. Alors, les contraintes qu'il y a sur RIS, c'est juste d'être strictement supérieure à moins 2 et strictement inférieure peut-être à D. Voilà. Alors, bon, calculer les mesures d'équilibre, alors ça, c'est un sport qui est beaucoup pratiqué par un certain nombre de personnes. Par exemple, le co-auteur, le co-auteur, le co-auteur, il a passé une bonne partie de son existence à calculer les mesures d'équilibre. Il a beaucoup fait ça en dimension 2. Il a écrit un livre, d'ailleurs, avec Tautique là-dessus. Alors, par exemple, si V est assez quelconque, même si V est un polydôme, ça peut être assez riche. Donc, si V est juste une puissance carrée, par exemple, si V est juste un monôme, donc déjà, on peut avoir toutes sortes de formules. Évidemment, l'arc sinus, le semi-cercle, Marcin-Copas-Tour, la loi uniforme sur le disque, la loi uniforme sur le cercle, tout ça, c'est partie des mesures d'équilibre. Il y a juste un jeu sur V, V, S à faire. Là, ce qu'on a réussi à faire, c'est calculer une mesure d'équilibre en dimension 3. Ce n'était pas du tout évident. Ce qui m'intéressait moi particulièrement, c'était ce qu'on pourrait appeler les mesures d'équilibre logarithmiques, celles qui correspondent à une interaction logarithmique, mais en dimension 3 et plus. Donc, en dimension 3 ici, pour le confinement carré, on trouve un arc sinus radial pour la mesure d'équilibre. Alors, en fait, pour établir ça, il a fallu finalement faire appel à beaucoup d'individements différents. Donc, d'abord, une caractérisation du minimiseur juste sous forme de gradient nul. Donc, ça, ça peut se faire ici. Ça s'appelle les formules de l'air-réponse. Puis après, il faut quelque chose qui permet de réduire la dimension. Alors, en l'occurrence, comme le problème est important par rotation, il y a une sorte de projection. Il y a des formules pour ça. La formule de Funck-Hack, là, c'est juste une formule qui permet de projeter. Et là, on obtient, en fait, des intégrales elliptiques ou des fonctions hypergéométriques. Alors, il se trouve qu'on a réussi à prouver ce théorème autrement qu'en travaillant les fonctions spéciales. Du coup, ça a fourni de nouvelles identités sur les fonctions spéciales, en l'occurrence ici. Mais parfois, ça va dans l'autre sens pour ce type de problème d'équilibre. C'est-à-dire que parfois, c'est les identités sur les fonctions spéciales qui fournissent le minimiseur. Alors, en fait, pour la petite histoire, si vous remplacez le carré, là, pour V, là, si vous le remplacez par un polynôme de Jacobi, vous allez pouvoir encore avoir des formules pour la mesure des filles. Donc, il y a des formules qui ne sont pas des arcs sinus, mais un peu des arcs sinus et une puissance. Ça intéresse aussi certains analystes qui viennent plutôt des EDP, comme Cario, par exemple, pour d'autres raisons que je pourrai détailler plus tard. Mais, il faut un peu ce genre de sport. Alors, en fait, il y a aussi d'autres cas qui sont intéressants. Par exemple, il existe des phénomènes de condensation pour les mesures d'équilibre. Si on regarde le cas où S, c'est D-4, alors, en fonction de, si au lieu du carré, on prend une puissance alpha, alors, il y a plusieurs valeurs critiques de alpha et on passe, par exemple, d'un cas où c'est uniforme sur une boule à un cas où c'est à la fois sur une boule et sur une sphère, puis ensuite, un cas où c'est que sur une sphère. Vous avez des criticalités comme ça qui sont souvent liées aux signes de cet objet-là. Ça change de signe en fonction des valeurs de l'alpha. Bon. Voilà un cas, par exemple, pour lequel on ne sait rien dire du tout. Donc, c'est le cas où, finalement, on prend la norme 4, puissance 4, on est sur 4. Donc, il y a un très bel objet qui apparaît, mais on ne sait pas contrôler la distribution de la masse pour lui. On ne sait même pas dire quelque chose sur son support, d'ailleurs. Il n'y a pas forcément de formule dans tous les cas, même des cas suffisamment simples. Alors, celui-ci, ce n'est pas un cas pour lequel il y a une réduction mais comme il n'y a pas d'avarance par rotation. Voilà. Donc, voilà pour les choses qui nous préoccupent vraiment en ce moment. Sinon, on va retourner aux matrices aléatoires, donc au modèle du début. Souvenez-vous, c'est un modèle carré. Donc, c'est un modèle carré qui est rempli de variables aléatoires uniais, centrés. Bon, là, on a pris la variance 1 pour cette fois-ci. Alors, bon, on peut toujours symétriser ces modèles. Vous vous souvenez, plus la transe conjuguée ou froid. On va s'intéresser ici à la mesure empirique de spectre. Alors, bon, pour ces modèles-là, il y a ces universalités, l'absence d'outliers. Alors, ça, c'est pour la loi du cercle. Alors, ici, on sait qu'en fait, pour l'hermitisation additive, on sait qu'il existe des outliers et on sait que la condition d'optimalité, c'est le moindre ordre 4. Alors, on peut se demander d'ailleurs s'il y a une interpolation entre la chose que j'ai dit précédemment pour le modèle Gini ou Girko et puis ce modèle-là qui est plutôt un modèle Wigner. On pourrait imaginer d'ailleurs le long d'une interpolation elliptique, une sorte de transition entre une condition de l'ordre 2 et une condition de l'ordre 4. Alors, on a quelques éléments de réponse. On pense savoir quel modèle prendre, mais la stratégie qu'on a sur les provisions caractéristiques n'est pas facile à suivre parce que l'inversion Z1 sur Z est très liée au fait qu'on veut convertir l'extérieur du disque en le disque. Si par exemple on a un semi-cercle, il faut convertir l'intervalle en le disque en quelque sorte, plutôt l'extérieur de l'intervalle. Donc, ça peut intervenir dans une autre transformée, c'est plus compliqué. On peut se poser aussi des questions pour l'hermitisation multiplicative. Je pense que vous êtes un public très agréable à ce genre de choses. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Il y a un phénomène de grande dimension. Ce qui va m'intéresser un peu plus, c'est plutôt la normalisation en racine de N. Cette normalisation, il y a plein de façons de la voir, mais la façon la plus visuelle que je connais, vous en connaissez peut-être d'autres, c'est de dire que les lignes et les colonnes deviennent asymptotiquement de normes d'unité grâce à la loi des grands nombres. C'est pour ça qu'on normalise en racine de N quand les entrées sont centrées et une variance 1. Maintenant, à partir de ça, on peut comprendre des tas de choses. Si on a par exemple des entrées à queue lourde qui ont une variance infinie, il faut normaliser par quelque chose qui va potentiellement stabiliser les lignes et les colonnes. Ça va plutôt être un N puissance quelque chose qui va faire intervenir l'indice de queue et qui va fabriquer un objet qui est raisonnable. Et puis aussi, on comprend quelque chose pour le bord de spectre parce qu'en fait, pour contrôler, par exemple, la norme d'opérateur d'un objet comme ça, il va falloir contrôler non seulement la norme de chaque ligne, mais en fait, le max des normes. C'est ça qui va contrôler la norme d'opérateur. Le max des normes, ça, c'est une loi des grands nombres uniformes. Et en fait, les lois des grands nombres uniformes, ça fait perdre un moment. C'est-à-dire que si vous voulez qu'une loi des grands nombres uniformes ait lieu, il ne faut pas seulement une moyenne finie, il faut une variance finie. Donc, si ce que vous regardez, c'est une loi des grands nombres pour les carrés, comme ici, vous allez passer de 2 à 4. C'est ça qui explique pourquoi il faut un moment de 4. En fait, c'est pour donner, en fait, une explication un peu intuitive de cette condition de l'ordre de 4. Bon, on va le voir un peu plus loin. Donc là, bon, ça, vous connaissez. Alors ici, oui, cet exposé est fait au départ pour un public qui n'est pas forcément spécialiste de ça. Alors, donc, dans les méthodes classiques pour ce qu'on fait là, il y a l'affaire du choix des fonctions de test, donc il y a la méthode des moments et puis il y a la méthode de la résolvante et puis quelque chose que peut-être vous pratiquez moins, c'est cette fonction de test là, c'est le log de Z-Lambda. Alors, en haut, les moments, ça correspond à une famille de fonctions de test qui sont les monomes. Ensuite, la résolvante, c'est une famille de fonctions de test qui sont 1 sur lambda moins Z, le paramètre c'est Z qui est dans le demi-plan supérieur ou en tout cas à l'extérieur du spectre. Et puis là, donc c'est log de Z-Lambda, donc le paramètre c'est toujours Z et on le prend à l'extérieur du spectre aussi. Alors, que faire de ça ? Finalement, ces trois méthodes, elles correspondent à relier la matrice à un objet qu'on sait contrôler. Donc, en fait, ce qui nous intéresse, nous, c'est la distribution spectrale, mua, et l'objet sur lequel on met les hypothèses, c'est A. Donc, on va systématiquement passer de l'univers de mua vers l'univers de A où on a les hypothèses. Donc, c'est ces ponts-là qui sont souvent balinaires qui permettent de contrôler les choses. Alors, pourquoi le dernier pont est utile ? parce qu'il permet de dire quelque chose sur des modèles non-hermiciens. Les deux premiers, ils sont très pratiques pour les modèles hermiciens. Vous voyez, par exemple, le premier, la méthode des moments, c'est très pratique parce qu'une distribution sur R, assez facilement, s'est caractérisée par ses moments. Si vous prenez une distribution sur C, vous allez avoir besoin des moments couplés et donc, ce n'est pas facile à voir avec une méthode des moments comme ça. Donc, il faut autre chose et c'est ce que permet cette dernière méthode. Alors, justement, elle permet quelque chose en passant par le noyau tout à l'heure Ks en quelque sorte. Il y a un côté théorie du potentiel qui va s'imposer ici. Alors, l'idée est la suivante. Donc, on a ce log d'être là. Donc, c'est le log du module du polynome caractéristique. Alors, ce qu'on peut faire à gauche, à gauche, en fait, on voit qu'on a une convolution du log du module avec mu A. C'est une convolution. Alors, il se trouve que le log du module, c'est la solution fondamentale du Laplacien en dimension 2. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, en fait, on peut toujours dire que mu A, c'est le Laplacien de cette convolution. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, quand on fait porter le Laplacien par le log du module, ça va faire une masse de Dirac en zéro et on retrouve mu A. Donc, c'est tout à fait remarquable. On peut, du coup, prendre le Laplacien de l'intégrale qui est à gauche là et retrouver mu A. Donc, du coup, on peut dire que mu A, c'est le Laplacien du log du module du polynome caractéristique. Voilà. Et ça, c'est une idée de Girco. Ici, là, on hermitise. On dit que le dette de A moins Z, c'est la même chose que le dette de A star moins Z. Et ça, c'est en module. Donc, on peut introduire à nouveau cette quantité en star. Ça donne ça. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hermitisation. Et donc, ce log dette de l'hermitisé, on peut même l'interpréter comme une intégrale parce que, comme c'est un log dette, c'est une somme de logs. Comme c'est 1 sur n somme d'un log, en fait, c'est une intégrale du log pour la mesure empirique. Et donc, ça donne ça. Voilà. Donc, ça, c'est la formule qui est un peu à la base de ces affaires de loi du cercle. C'est une formule qui exprime la distribution spectrale d'une matrice comme essentiellement le laplacien de l'intégrale du log pour l'hermitisation. C'est un laplacien qui porte sur la variable d'hermitisation. Il n'y a pas d'aléa, là. C'est quelque chose qui est toujours vrai. Et la difficulté ici, c'est que, bon, alors l'avantage, c'est qu'on a hermitisé, on a transformé la matrice A en matrice servicielle et l'inconvénient, c'est qu'on a introduit une variable auxiliaire Z et qu'en plus, l'intégrale porte sur une zone du log, des zones du log zéro et l'infini qui sont singulières pour le log. Donc, il faut contrôler le bord du spectre de cette hermitisée pour utiliser cette méthode. Alors, cette formule, en tout cas, est praticable dans des contextes très variés. Pour les matrices aléatoires, elle est praticable même si vous avez un modèle qui n'a pas de variance. Elle est tout à fait licite et c'est essentiellement une formule qui a été découverte par Girco, une méthode qui a été découverte par Girco et qui, finalement, rejoint des considérations d'algèbres d'opérateurs qui avaient été explorées par Braun aussi. D'ailleurs, Braun, qui, à l'époque, n'avait pas eu beaucoup de succès, mais on a relu beaucoup plus tard. Alors, voilà par exemple quelque chose qui m'a préoccupé il y a une dizaine d'années et qui génère encore des questions fascinantes. C'est le cas où il n'y a pas de variance. Alors, on va prendre le modèle tout à l'heure avec des entrées IID sans variance, alors typiquement avec un indice de queue d'alpha, comme ça, et puis avec alpha entre 0 et 2. Et alors, vous voyez en haut ce que ça donne. En haut, à gauche, c'est le spectre d'une matrice carré avec des entrées IID. comme ça. Alors, vous voyez qu'il n'est pas du tout uniforme, il est invariant par rotation et apparemment, il y a pas mal d'outliers en quelque sorte, c'est d'ailleurs peut-être pas bordé. Alors, à droite, vous avez deux courbes. Donc, la courbe en bleu, c'est les valeurs singulières, donc c'est le spectre de l'hermitisé de cet objet. Alors, vous voyez que, en fait, j'ai dû la tronquer parce que c'était à que lourde visiblement. Alors, c'est connu que c'est à que lourde. En fait, la distribution des valeurs singulières de l'hermitisation, ici, là, si vous prenez votre matrice X à que lourde, en fait, X, X étoile, racine, ça, on sait que c'est, on sait que le spectre de cet objet-là est à que lourde. Alors, maintenant, l'autre courbe en rouge, là, c'est l'histogramme pour cette même matrice à que lourde du module des valeurs propres. Alors là, c'est plus du tout à que lourde et vous voyez d'ailleurs que ça fait une bosse, c'est pas monotone, ça ressemble à une fonction d'amant en quelque sorte. Ouais, ouais, ils sont tellement superposants, ouais, c'est pas clair. Absolument, peut-être qu'il aurait fallu représenter ça autrement. Bon, alors voilà le théorème qu'on obtient. Donc, la mesure spectrale de notre matrice non-hermitienne, donc là, on divise par n à la puissance 1 sur alpha et avec l'idée tout à l'heure de stabiliser les lignes et les colonnes, c'est vraiment ce qu'il faut, parce que c'est vraiment la normalisation qui doit faire que chaque ligne, chaque colonne se stabilise comme un processus ponctuel ou ce genre. Et donc, ça va converger vers quoi ? Vers l'objet à la guère co, c'est-à-dire le laplacien de cette intégrale. Alors, qu'est-ce que c'est que le nu z alpha ? Eh bien, ça, c'est en fait la mesure spectrale limite de l'hermitisation multiplicative avec le z. Donc, en fait, le nu z alpha, il est de même nature que la courbe en bleu qui correspond à alpha nul. Donc, c'est vraiment l'hermitisation. Alors, malheureusement, cette formule, elle est remarquable parce qu'elle donne une universalité. Elle vous dit que l'objet limite ne dépend que de alpha. Mais, elle a un problème, c'est qu'elle ne vous donne pas tellement d'informations sur la limite. Pour obtenir de l'information sur la limite, on peut faire autrement. en sachant que ça converge, on peut par exemple montrer que la limite n'est à queue légère. Donc, en fait, contrairement aux valeurs singulières, c'est vraiment à queue légère la distribution spectrale. Alors, c'est non borné, ça couvre tout l'espace et c'est très ramassé. Alors, vous voyez que c'est le même phénomène que tout à l'heure. Le rayon spectral était beaucoup plus ramassé que la norme d'opérateur. Ici, c'est le même phénomène. En fait, c'est un phénomène général. Les spectres des opérateurs non-hermiciens sont beaucoup plus ramassés que les spectres de l'hermitisation et du piscatisme, que les valeurs singulières. Alors, je vais donner plusieurs aspects de ce phénomène-là au fil d'exposé. Alors, pour démontrer ce contrôle asymplotique, là par exemple, on adopte une approche très différente. On voit la matrice comme un objet. Donc, c'est la même idée que tout à l'heure. On va la concevoir comme un objet qui a des lignes des colonnes et on va faire converger l'objet plutôt que de faire converger la mesure spectrale limite. Et en fait, alors, quel est l'objet qui va sortir ici ? Et en fait, cette stratégie-là, elle va marcher parce qu'on a vraiment des queues lourdes, parce qu'elle s'écroule quand alpha vaut 2. Elle ne marche plus tellement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en tant que processus ponctuel, ces entrées à queues lourdes dans la matrice vont converger vers un processus de poisson limite qui va faire intervenir alpha. Alors ça, ça va moins marcher quand alpha vaut 2. Ce sera plus compliqué à faire. Et on peut construire en fait un opérateur limite, une sorte de matrice infinie. Donc, on peut définir un espace petit L2 avec un opérateur dessus. Il se trouve que cet opérateur, c'est un arbre aléatoire qui est connu par ailleurs et qui a été étudié par Aldous et qui porte ce nom-là. Et donc, c'est un arbre infini sur lequel on met des poires qui correspondent au processus de poisson. On rajoute des orientations avec des Bernoulli, parce que là, c'est un modèle non-ermicien. Et après, en étudiant cet objet limite, un peu comme a dit Guilhem avec des équations RDE, des équations récursives en distribution, on peut extraire des informations sur le spectre. Voilà comment on fait pour cet endroit-là. Alors, ça pose des têtes questions. Par exemple, est-ce qu'on peut revisiter la loi du cercle avec ses méthodes ? Probablement que oui. Il y a des petites difficultés, mais probablement que oui. Est-ce qu'on peut dire quelque chose sur le bord de spectre, même si ce n'est pas borné ? Qu'est-ce qu'on sait dire sur le processus ponctuel des plus grandes valeurs propres en modules ? Alors là, je ne sais pas. Et ça m'intéresse. Mais pour l'instant, je n'y vois pas clair. Donc, c'est assez naturel de se poser ces questions-là. On peut aussi se poser des questions sur les vecteurs propres. Enfin bon, il y a toute une batterie de questions naturelles ici. Alors, on peut aussi changer éventuellement le modèle, mais rien que sur ce modèle simple, toutes ces questions se posent. Alors, il y a un autre modèle aussi pour lequel on peut très naturellement se poser des questions par extension. C'est le modèle des graphes réguliers, déréguliers. Parce que là, on a vu qu'il y avait un caractère arbre, donc un caractère arborescent qui apparaissait et qui était dû aux que lourdes. Donc, finalement, les boucles s'effacent, si on voulait. Et donc, ce qui va se produire, c'est qu'il va se passer la même chose que pour le théorème de Kestenmaquet, pour lequel la limite est un arbre, en réalité. on peut s'intéresser en fait au modèle non-hermicien qui serait du type Kestenmaquet, qui serait dérégulier. Alors, si on met la loi uniforme sur les matrices dérégulières orientées, on peut regarder la matrice d'adjacence, ça fait une jolie matrice aléatoire avec des entrées 0 et 1, et puis on peut regarder la limite du spectre. Alors, pour ça, on a un candidat pour la limite, c'est celui-là. Alors, c'est un candidat qui, pour ceux qui connaissent un peu les graphes aléatoires est tout à fait logique, c'est la version non-hermicienne de la distribution de Kestenmaquet. Alors, Kestenmaquet, ça serait les graphes non-orientés. Alors, pour la petite histoire, ça s'appelle Kestenmaquet parce que Kesten, dans sa thèse, a regardé, finalement, les spectres qui sont associés aux arbres réguliers, en fait, aux graphes de Kelly du groupe libre. Il a regardé ça en liaison avec les marches aléatoires dessus, et il a fait sortir comme ça la distribution de Kesten. Dans sa thèse, ça peut être les années 50. Et puis, dans les années 80, Maquet, qui ne savait pas que tout ça existait, a lui regardé ce qui se passait pour les graphes déréguliers, et en particulier les graphes déréguliers aléatoires lorsque les cycles disparaissaient. Et donc, finalement, il a trouvé les mêmes objets. Alors, le modèle qu'il regardait, lui, était un peu plus général parce qu'il n'était pas contraint par le fait que ça venait du groupe libre, mais peu importe. Voilà. Donc ici, c'est une version orientée de ça. Alors, d'où vient cette formule ? On peut la deviner de la manière suivante. Pour générer une matrice qui est comme ça, on peut se dire qu'on va prendre des matrices de permutation indépendantes, uniformes, et on va les sommer. Alors, s'il n'y a pas de collision, on va obtenir une matrice dérégulière. évidemment, il peut y avoir des collisions. Alors, en fait, tout ça a été calculé et il y a un algorithme qu'a étudié Bollobach qui consiste à, justement, simuler des graphes déréguliers à partir de permutations indépendantes, justement, en faisant ça et en rejetant quand ça ne marche pas, quand il y a des collisions. La probate collision, elle va rester loin de 0, loin de 1. Donc, finalement, ça permet de démontrer les deux. Alors, maintenant, quand la dimension est grande, D est fixe, ça, ça va s'approcher d'ingrédients qui seront unitaires. Si vous voulez, vous pouvez penser ça comme des matrices unitaires de grandes dimensions distribuées sur la voie uniforme, sur le groupe unitaire. Et donc, alors, l'indépendance va se traduire ici par une liberté et après, la distribution spectrale de ça, qui devient une mesure de bronze dans ce contexte, a été calculée par Agro. Et donc, il y a cette formule, c'est exactement cette formule. En fait, cette formule, ça n'est rien d'autre que la loi uniforme sur le cercle convolait des fois avec elle-même. Alors, d'ailleurs, au passage, quand on est avec les stènes marquées, ça n'est rien d'autre que la loi de l'arc sinus qu'on veut prendre. Vous pouvez faire ce calcul. Voilà. Donc, voilà ce qui explique la formule et ce qui explique pourquoi on a envie d'y croire. Alors, qu'est-ce qui manque pour établir le théorème ? Ce n'est pas le squelette algébrique, finalement, c'est plutôt le fait que ça ne dégénère pas au bord. C'est-à-dire, si on reprend le fil de ce que j'ai dit, on va hermitiser, on va faire intégrale de zéro à l'infini du log, machin, et donc, il faut contrôler le spectre de l'hermitiser au bord, près de zéro, près de l'infini. Pour ça, il faut, il faut, par exemple, contrôler l'invertibilité, la plus petite valeur singulière de la somme de matrices de permutation aléatoire, moins ZI, par exemple. Ça, c'est très, très dur. Pour l'instant, on ne sait pas faire. Il n'y a pas assez d'aléas dans cette affaire pour qu'on sache le faire correctement. Voilà ce qui manque. Mais finalement, l'âme algébrique du truc est là et c'est assez raisonnable d'y croire. Alors, peut-être que finalement, démontrer la loi du cercle avec cette hermitisation de Guircon, c'est une mauvaise idée et je tente désespérément de trouver une autre preuve. Pour l'instant, je n'en ai pas. Oui. Oui. Voilà, voilà. Oui. Alors, en fait, si tu utilises la convergence locale faible, par exemple, tu peux faire ça, mais ce que ça va impliquer, c'est la convergence ponctuelle des résolvantes et ça ne va pas empêcher la dégénérescence. Il faut par ailleurs que tu montres que le modèle ne dégénère pas. Chose qui est gratuite pour les modèles thermiciens. En fait, les modèles thermiciens, il faut rajouter l'absence de dégénérescence. Si tu veux démontrer, par exemple, une des questions les plus simples, la loi du cercle ici, si tu veux la démontrer avec les limites locales faibles, tu vas de toute façon avoir besoin de montrer qu'ils ne dégénèrent pas. Parce que la convergence locale faible, ça ne donne que la convergence des résolvantes et ça, ça ne suffit pas. la convergence des résolvantes, essentiellement, ça va donner la convergence des moments, des moments joints, des stars moments. Ça va donner en fait la convergence de... Ça va donner le squelette algébrique de la preuve et il va manquer la dimension analytique, cette chair-là qui doit être là asymptotiquement. Tu vois, ça, ce n'est pas contrôlable comme ça. La plus petite valeur singulière, ce n'est pas contrôlable comme ça. Il y a peut-être des arguments qui permettent de contourner. Tu as peut-être des idées, mais moi, je ne sais pas faire en fait. Je ne sais pas quoi rajouter qui ne soit pas de cette nature-là. Mais tu as raison qu'on peut suivre ce fil-là pour obtenir une partie de ça. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe quand on détend vers l'infini ici ? On regarde la formule et on se rend compte que ça tend vers la loi du cercle. Alors ça, c'est ce qu'on sait par ailleurs pour ceux qui connaissent Kestin-Macké. Kestin-Macké, ça donne la loi du demi-cercle en D dans l'infini. Mais il faut renormaliser par racine de D. Alors ça, pour ceux qui aiment bien les probes à livre, c'est un théorème central limite. Pourquoi ? Parce que vous voyez que si vous prenez votre somme de Ui, vous divisez par racine de D, en fait, vous êtes en train de sommer des choses qui ont la même distribution, qui sont centrées, qui sont libres, que vous divisez par la racine du nombre d'ingrédients, ça va converger vers votre gaussienne. Et alors, l'univers gaussien ici, c'est la loi du cercle. C'est l'analogue complexe du semi-cercle. En fait, c'est la gaussienne des probabilités libres. Alors d'ailleurs, on peut même montrer que sans doute que l'anthropie de Veculescu est monotone le long de ce TCL, mais c'est une autre affaire. En tout cas, oui, je ne sais pas. Bon voilà, c'est assez joli de voir ça comme ça, je trouve. Et finalement, on peut redire la thèse de Kestin avec ça à l'esprit, on se rend compte qu'il y avait des TCL libres qui se cachaient derrière chez Kestin déjà. Parce que lui, il voyait ça en liaison avec la marche aléatoire sur les arbres et donc on peut voir ça tout cet an. Voilà. Alors, bon, revenons à cette affaire de bord de spectre. Alors, comme je disais, pour contrôler le rayon spectral, on ne se connaît qu'une seule formule générique, qui est la formule de Gelfand. Et la formule de Gelfand, elle a le bon goût de faire apparaître intervenir une norme quelconque qui a juste besoin d'être sous-multiplicative. Alors, bon, le choix qui est souvent fait, c'est un choix combinatoire, c'est celui qu'on fait Fourier-Fouredi-Komloche et puis Bayeyin et beaucoup d'autres. Et ce choix-là, ça correspond à prendre une norme qui est une norme qui va sortir les moments. C'est une norme trace. Elle est sous-multiplicative. Vous voyez, on prend finalement la norme qui nous arrange pour faire des calculs ici et ça va devenir des calculs de moments. Alors ça, c'est le chemin qu'on a suivi au début pour tenter de démontrer le théorème. Ce n'est pas un chemin qui conduit à l'optimalité. Alors, juste pour rappeler, ici, dans le cas de l'hermitisation additive, ce chemin-là est un chemin optimal. Donc, ça donne le théorème optimal sur la convergence avec la condition de moments d'ordre 4 et c'est pareil pour l'hermitisation multiplicative. Donc, pour le bord de spectre dans Wigner, pour le bord de spectre dans Marchein-Copastour, ça marche très bien. Alors, pour le bord de spectre dans la loi du cercle, ça ne marche pas. Disons, ça donne une condition qui n'est pas la condition qu'il va. Alors, c'est Baye Yin qui avait obtenu cette condition-là. Et, en fait, essentiellement, ce moment d'ordre 4, ça sert à tronquer dans la méthode des moments. Ça sert à tronquer à racine de L. Voilà. Alors, je rappelle cette chose que je trouve importante, c'est que cette condition de moment d'ordre 4, elle vient juste du fait qu'on veut une loi des grands nombres là-dessus. Donc, ça, c'est la norme des lignes. On veut le max. On veut vous faire converger ça. Et cet objet-là, il converge si les variables qu'on somme, qui sont illidées ici, ont un moment d'ordre 2 fini. Et comme c'est déjà un carré, ça donne un moment d'ordre 4. Voilà d'où ça sort. dans le cas gaussien, comme on l'a vu précédemment, c'est très résoluble. On peut calculer des tas de choses explicitement. ça, c'est l'ensemble de Gineau complexe. L'ensemble de Gineau complexe, c'est pas mal de le voir de différents formes. Par exemple, on peut le fabriquer avec deux GUE indépendants. On peut aussi l'hermétiser. Quand on l'hermétise, on retrouve GUE et puis avec deux GUE indépendants, on le refabrique. On peut l'hermétiser multiplicativement. Ça donne un ensemble aussi sympathique. Le fait de pouvoir le fabriquer avec deux GUE indépendants, ça donne aussi une interpolation avec le monde hermitien qui est assez naturel. Il y a quelque chose aussi que j'aime bien avoir à l'esprit. Je ne sais pas si vous l'avez aussi. C'est le fait que il faut voir ça, cet ensemble de signes comme une gaussienne sur les matrices. C'est une gaussienne sur les matrices. Je ne sais pas si vous connaissez le théorème de Maxwell sur les gaussiennes. C'est peut-être un des plus beaux théorèmes sur les gaussiennes que je connaisse. Finalement, c'est assez curieux. Il vient de la physique. Les gaussiennes avec matrice de covariance proportionnelle à l'identité, ce sont les seules lois qui sont à la fois invariantes par rotation et dont les composantes sont indépendantes. Il n'y en a pas d'autres. C'est une caractérisation géométrique. Ce n'est pas un maximum d'entropie, c'est vraiment géométrique. Pourquoi Maxwell fait ça ? Maxwell s'intéresse à la distribution des vitesses dans un gaz. C'est le modèle de Boltzmann, mais c'est avant, c'est Maxwell. Et lui, il part à des arguments physiques. Il dit que les coordonnées vont être indépendantes. Elles vont forcément avoir cette invariance par rotation. C'est comme ça qu'ils trouvent que la distribution des vitesses dans un gaz à l'équilibre est gaussienne. D'ailleurs, dans cet univers de théorie cinétique des gaz, ça s'appelle la Maxwellienne, la gaussienne sur les vitesses. Ce théorème de Maxwell sur les gaussiennes, de caractérisation des gaussiennes, a été généralisé aux matrices. Quand vous prenez une matrice gaussienne, vous êtes en train de regarder un objet qui a une invariance en loi par conjugaison unitaire et qui a des coordonnées qui sont illudées. Cette généralisation, c'est celle que vous trouvez au début du livre de Méta. Il explique ça. Les modèles gaussiens, finalement, ce sont les seuls qui sont à la fois invariants unitaires avec des coordonnées indépendantes. Après, il faut choisir son univers. Soit on reste avec les coordonnées indépendantes, ça c'est beaucoup soit on prend une invariance unitaire et ça c'est plutôt les gaz. Des choses de ce genre-là. C'est deux modèles différents. En tout cas, je trouve que cette idée-là de généraliser Maxwell est quand même assez remarquable. Bon, alors, pourquoi ici dans Génibre tout se passe bien ? Il y a un miracle du haut carré. En fait, vous vous souvenez, la densité de Génibre, c'est une gaussienne sur les matrices. donc c'est ça. C'est exponentiellement en trace de x, x étoiles. Alors maintenant, on peut en fait décomposer x avec une décomposition qu'on appelle la décomposition de la factorisation de Chauve. Donc x écrit ud plus n u star. Alors d plus n, c'est quoi ? C'est une matrice triangulaire supérieure. C'est une matrice diagonale d et n, c'est nil potent, c'est triangulaire supérieure avec diagonale nulle. U est unitaire ici, c'est tout à fait remarquable. Alors en général, votre matrice x, elle n'a aucune raison d'être diagonalisée en base orthonormée. Alors donc, elle s'écrit comme ça. Il y a une partie nil potente qui est là. Alors ça, c'est très intéressant et ça permet de faire un pont entre les valeurs propres de l'hermitisé, c'est-à-dire les valeurs singulières, et puis les valeurs propres. Donc par exemple, pour calculer la densité, vous calculez la trace de x, x étoiles. Donc, ce qui va se passer, c'est que les parties, d'abord u sautent par cyclicité de la trace et après, ce qui est rectangle, donc d, n et nd, c'est de trace nulle. C'est de trace nulle parce que quand on multiplie par une matrice diagonale à gauche ou à droite, on ne fait que dilater les lignes ou les colles. Donc, la trace reste nulle et on ne voit que les termes carrés. Donc là, on voit le découplage qu'il y a entre d et n. Alors comme c'est dans l'exponentiel, on peut impliquer n séparément, mais aussi, on voit la compression ici qu'il y a sur le spectre. Vous voyez qu'à gauche, j'ai la somme des valeurs singulières au carré et à droite, j'ai la somme des valeurs propres au carré plus un objet qui est positif. Donc, ici, on voit que cet objet est plus petit, il est compressé par l'anylpotence. Donc, on a un modèle non-hermissien, il y a de l'anylpotence. donc lui, il n'est pas nul et il va compresser cet objet-là. Les spectres non-hermissiens, c'est toujours compressé par l'anylpotence. Ça explique pourquoi le rayon spectral est plus petit, ça explique pourquoi dans notre théorème à que l'ourde, c'est plus ramassé, etc. Alors après, en utilisant ici cette factorisation, on peut pousser ça plus loin, on peut obtenir des inégalités qu'on appelle des inégalités de Veil et qui vont dire qu'il va y avoir quelque chose de ce genre-là, alors si on les ordonne, si on décide que lambda 1 c'est la plus grande, donc si on va de K à 1, ça sera toujours plus petit ou égal à produit des S, donc S1 ça sera la plus grande. Donc on peut déduire en suivant ce fil-là ce genre de choses. Bon, en tout cas c'est une observation très intéressante et qui permet aussi de calculer ici la densité. C'est ça qui fournit la formule déterminantale pour la loi. C'est ce découplage entre N et D. Alors ce 2, je ne sais pas si, donc le 2 ici c'est ce qui va donner la structure déterminantale et puis il y a quelque chose aussi de remarquable qui est moins connu, c'est qu'en fait cette formule avec un bêta au lieu du 2, elle apparaît en physique quand bêta est un entier-pair dans des endroits assez prestigieux. Donc Loughlin c'est un prix Nobel de physique et il s'est intéressé à l'effet all-quantique fractionnaire et c'est pour ça qu'il a eu son prix Nobel d'ailleurs. Et en fait, c'est quantique, donc il y a des fonctions d'onde et en fait les fonctions d'onde qu'il regarde c'est celle-là avec un bêta au lieu du 2. Donc finalement, les bêta-ginivres en ce sens-là, ils apparaissent ailleurs. On ne sait pas forcément les relier aux matrices aléatoires directement là, mais en tout cas, ces gaz-là apparaissent ailleurs. Alors par exemple, quelqu'un comme Nicolas Rougerie, lui, il connaît surtout ça. C'est par ce biais-là qu'il arrive à gîner. Bon, alors, en fait, le fait qu'il y ait un 2, c'est déterminant, donc ça permet de calculer des tas de choses. Guillaume l'a mentionné, il y a la washing machine, il y a une version un peu plus light qui dit que les modules des valeurs propres sont collectivement indépendants quand on ne regarde pas l'ordre et qu'ils sont distribués comme des variables aléatoires indépendantes qui suivent les lois gamma. Et en utilisant ça, en fait, on peut établir, par exemple, que le rayon spectral dans ce modèle gaussien assez intégrable va non seulement converger vers 1, mais en plus, à une fluctuation qui est donnée par la loi de Gumbel. Donc, on peut avoir cette analyse-là très fine. Voilà. Alors, la loi de Gumbel, c'est juste moins le log d'une expo. Alors ça, ça n'a été fait par Raider. Alors ça, c'est pour le gînivre complexe en utilisant les formules explicites et puis en travaillant plus, alors c'est plus pénible. Finalement, on peut faire la même chose même pour le gînivre réel, alors ça fait penser à une universalité quand même. Donc, il y a toujours cette même normalisation en log n, log log n. Et puis, on peut explorer ça dans tout un tas d'autres situations. Mais en tout cas, voilà, il y a ces calculs explicites qui sont permis dans ces modèles très intégrales. Alors ici, on voit qu'il y a des corrections variées. Donc, le rayon spectral visé par racine de n, donc moins 1, ça, ça tend vers 0. Donc, on le décale un peu, on le dilate. La dilatation, c'est une dilatation qui peut faire penser à celle qu'on utilise pour les maximales gaussiennes indépendantes. C'est un peu la même tête, mais ce n'est pas tout à fait la même. Bon. Alors, est-ce qu'il y a des classes d'universalité au-delà de gînivre ? Alors ça, c'est quelque chose qu'on a essayé péniblement d'explorer. Mais quand même, alors il y a des réponses et il y a des questions. Par exemple, en restant dans le cadre déterminantale, en jouant sur le potentiel, il y a quelques réponses. Alors, avec Sandrine, Péché, et puis avec David García-Zellada aussi de son côté et d'autres, il y a eu des explorations de ça. Donc effectivement, c'est universel pour des V qui sont raisonnables. Alors, il y a des classes d'universalité. Par exemple, si on prend un V qui croit suffisamment fortement à l'infini, ça va être à nouveau Gumbel. En revanche, si on prend un V qui est logarithmique, ça va être à Quelle-Lourde. Donc, il va y avoir plutôt une loi de fraîchée qui va sortir. Et ça, ça va correspondre à des modèles matriciels qui seront déterminants mais qui ne seront pas dans la même classe d'universalité. Alors, en revanche, mettre autre chose que un potentiel sympathique de la norme, ce n'est pas si évident. Et prendre un bêta qui n'est pas 2, alors là, ça casse complètement la méthode. Donc, c'est complètement ouvert de déterminer la fluctuation quand bêta n'est pas 2. Personne ne sait faire ma connaissance et puis je ne sais même pas ce que ça donnerait donc je ne sais pas comment commencer. Voilà. Alors après, il y a la même question pour des matrices. Donc, c'est encore plus dur. Prenez par exemple une matrice de plus 1 ou moins 1 et vous demandez ce qui se passe pour le rayon spectral à l'ordre 2. On ne sait pas. Est-ce que ça fluctue en Gumbel ou pas ? On ne sait pas. On ne sait pas du tout. Donc, si vous avez décidé, n'hésitez pas. Je trouve que ce sont de belles questions très simples à poser en tout cas. Il n'y a pas tant que ça de belles questions très simples à poser qui restent ouvertes dans cet univers des matrices et réacteurs. C'est bon, après. Voilà. Alors, là, je... Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors là, en fait, c'est le processus de tout à l'heure. Donc, vous vous souvenez le Dyson ? Le Dyson, je l'avais présenté pour des bêtas ensemble sur R. Ça, c'est la version bidimensionnelle. Donc, ça correspond à Gini. C'est-à-dire que j'ai pris ça. J'ai pris des particules sur le plan et puis, en fait, le processus c'est exactement le même. C'est-à-dire que j'ai un brognien par particules et puis après, je vais chercher à minimiser une énergie et cette énergie, ça sera celle cette fois-ci de Cynibre plutôt que celle du Bétan. ça sera exactement la même formule que tout à l'heure à part que les particules sont sur C au lieu d'être sur R. Ce sont des brognien indépendants que je force à être proche de l'origine en faisant une force de rappel avec un carré du module et qu'en plus, je force à être éloigné les uns des autres en prenant une interaction avec le log du module. Alors là, je les fais partir d'un grand cercle. Vous voyez que tous ils foncent sur l'origine. Au début, ils ne voient que ça, ils ne ressentent que ça. C'est le gradient de H. Le gradient de H, quand ils sont loin de l'origine, c'est surtout ça comme ils sont loin les uns des autres, c'est surtout ça qui va compter. Et puis, quand même, ils essaient de ne pas se pousser. Ils s'éloignent les uns des autres. Alors, les trajectoires peuvent se croiser mais pas au même moment. Et puis, une fois qu'ils sont près de la zone qui est la zone de grande dimension qui correspond à la loi du cercle, en fait, l'uniformité sur le disque, ils y restent parce que N est grand. Parce que collectivement, ils veulent se distraperer. ils contribuent uniformement sur le disque. Donc, en fait, comme ils sont collectivement obligés à uniformiser sur le disque et comme ils veulent se repousser les uns des autres, en fait, ils ont chacun leur zone de fluctuation. c'est ça qui se produit dynamiquement. Alors, on est très, très loin de pouvoir mathématiser tous ces phénomènes-là. Alors, tout ce que j'ai réussi à faire ces dernières années, alors ça, c'était avec Bollet, fonds Bollet, ce qu'on a réussi à faire, c'est montrer que, alors on a étudié, en fait, il se trouve que là, le processus est beaucoup moins intégrable, pour plein de raisons, il est beaucoup moins intégrable, il n'y a pas les formules de la salle, on ne connaît pas tout le spectre, etc. Et alors, par exemple, on peut montrer que le moment d'ordre 2, donc la somme des carrés des modules des particules, va suivre le carré d'un processus dans le chaîne de la base. Donc en fait, on connaît des choses quand même relativement intégrables sur le nuage, mais on ne sait pas quantifier correctement la vitesse de convergence. En fait, on ne sait pas quel est le trop spectral du processus dans L2, on ne sait pas. On ne connaît pas la première fonction propre. On connaît deux fonctions propres, trois fonctions propres, mais on ne connaît pas la plus petite. Donc ça reste une question ouverte et une des difficultés vient du fait que le log du module, ça n'est pas convexe et on a beau le regarder dans toutes les directions, ça ne sera jamais convexe. Tandis que pour les particules sur R, pour les bêta-ensemble comme G, bêta-E, etc., on ordonne et donc moins le log, ça devient convexe. Là, ce n'est pas le cas. Alors, un autre exemple, là, on part de la droite et c'est pareil. On voit le même genre de phénomène. Donc, elles vont toutes vers l'équilibre. Alors, ce genre de dynamique, là, j'ai fait ça pour la loi uniforme sur le disque, mais on peut faire ça pour toutes sortes d'autres lois. Alors, ça, ça donne envie d'étudier les phénomènes collectifs qui sont décrits par quelque chose de collectif qui est imposé et en même temps de la répulsion et du confinement pour chagrin des particules. Il se trouve que ça intéresse des gens qui n'ont pas du tout des matrices. Ça intéresse beaucoup les gens qui s'intéressent par exemple à la modélisation des bancs de poissons, des essais d'abeilles, ce genre de choses. Par exemple, Cario, dans le domaine des EDP, ce sont des gens qui vont souvent venir de la théorie cinétique et ils vont considérer des individus qui ont des positions et des vitesses dans l'espace, souvent l'espace tridimensionnel. ils vont prendre des potentiels qui sont de type Lennart-Jones, qui sont répulsifs à courte portée et puis attractifs à longue portée. Et donc, ça fait ce genre de choses. Et puis, il y a des équilibres dynamiques qui vont se produire, des équilibres cinétiques, si vous voulez. Et là, on peut se poser des questions d'études mathématiques récoureuses avec ou sans bruit. On peut aussi se poser des questions d'ailleurs statistiques et d'estimations des paramètres quand on regarde les choses. En tout cas, là, c'est un cas très simple qui est lié au modèle de matrice. et pour lequel, déjà, les mathématiques ne sont pas évidentes. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Je peux vous montrer des vidéos, si vous voulez. Alors, attendez. Le problème, c'est que... Ouais. Vous voyez ça ? Alors ça, ça ressemble un peu à un condensat de Bose-Einstein. Pour la petite histoire, en fait, c'est vrai, les condensats de Bose-Einstein, c'est des ensembles de Gini. Et c'est d'ailleurs comme ça que quelqu'un comme Serfati, qui vient plutôt de l'univers des condensats, a fini par regarder des Gini. En revanche, la dynamique, elle, ce n'est pas celle de Bose-Einstein. Ça, c'est le cas carré, par exemple, mais on peut regarder d'autres cas. Bon, mais je pense que je vais m'arrêter là, à ce sujet peut-être. On avait peut-être marre de m'écouter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.